Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours au sujet des liaisons chimiques. Cette première vidéo commence une série au sujet des liaisons chimiques et pour cette première, nous allons parler d'abord d'un rappel sur les liens ioniques et covalants. C'est un sujet que nous avions abordé en neuvième année quand on avait commencé à parler de molécules et on avait dit que les atomes pouvaient s'attacher ensemble pour former des molécules et que ce lien-là qui attache les atomes ensemble pouvait prendre différentes façons et on les avait appelés tout simplement les liens ioniques et les liens covalants. Donc, un petit rappel d'abord sur ce qu'on avait appris avant. La liaison chimique est faite grâce à une force qui va mettre les atomes ensemble qui va impliquer les électrons de valence seulement. Donc, on n'a pas besoin de tenir compte des électrons qui sont sur les couches internes. Ça va être vraiment seulement les électrons de la dernière couche, de la couche périphérique, qui va permettre aux atomes de s'attacher ensemble. Ils vont vouloir, ces électrons-là, peut-être échanger de place avec un autre atome ou peut-être partager l'espace avec un autre atome, mais peu importe si c'est un lien ionique ou covalant, le but va être le même et le but, ça va être de remplir la règle de l'octet. La règle de l'octet dit que les atomes veulent acquérir une configuration électronique semblable à celle du gaz rare le plus proche. Les gaz rares sont les gaz nobles qui sont dans la dernière colonne du tableau périodique et ces gaz-là ont une couche de valence, donc la dernière couche, qui contient exactement huit électrons. Donc, c'est là que vient le mot règle de l'octet. Octet, comme dans octogone, ça veut dire huit. Donc, il va falloir, pour que l'atome ressemble au gaz rare le plus proche, qu'il ait huit électrons sur cette dernière couche. Comment est-ce que les atomes vont décider de remplir cette règle de l'octet-là, c'est-à-dire faire un lien ionique ou un lien covalent? Bien, ça va dépendre de la différence d'électronégativité entre les deux atomes. Donc, l'électronégativité, c'est un concept qu'on a vu précédemment dans une autre vidéo quand on avait parlé des tendances dans le tableau périodique. On avait dit que les éléments des groupes 1 et 2 sont très peu électronégatifs. On avait même à utiliser l'expression électropositive. C'est-à-dire que ces atomes-là vont vouloir libérer leurs électrons. Ils ne tirent vraiment pas fort sur leurs électrons de valence. Contrairement aux éléments des colonnes 5, 6 et 7, donc surtout les halogènes, les éléments de la colonne 7a, c'est ceux qui sont le plus électronégatifs. On avait utilisé l'échelle de Pauli dans cette vidéo sur la tendance électronégativité. Et dans l'échelle de Pauli, on voit que le fluor, c'est l'élément qui a le plus d'électronégativité, alors que le francium ou le césium ici est l'élément qui a la plus petite électronégativité. Donc la différence d'électronégativité va nous permettre de savoir si les atomes vont s'attacher par un lien ionique ou un lien covalent. Donc le lien va toujours être entre deux atomes, toujours deux. C'est sûr qu'il peut y avoir plus que deux atomes dans une molécule, mais chaque lien est formé entre deux atomes seulement. Donc on va regarder la différence d'électronégativité entre les deux atomes qui sont attachés. Pour les liens ioniques, les liens ioniques vont réussir à être créés quand la différence d'électronégativité, elle est très très grande. Et ça va nous former des composés qui ont des liens donc très forts. Tellement forts que ça va être habituellement des solides. Souvent sous forme de cristaux, justement à cause que l'électronégativité est grande, les molécules vont s'orienter dans l'élément. Et donc ça veut dire que ça va souvent, dans l'élément, dans la substance. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir souvent des cristaux à l'intérieur. La surface de ces composés-là va être luisante. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un éclat métallique, c'est quand même pas des métaux. Mais la surface va être luisante, un petit peu comme un cristal. Les composés ioniques vont être solubles dans l'eau. On va parler de solubilité dans une vidéo plus tard et tu vas mieux comprendre pourquoi. Mais les composés ioniques sont capables de se dissoudre dans l'eau. Et une fois dissous, ils sont aussi capables de conduire l'électricité ou de conduire la chaleur. J'ai dit une fois dissous, mais ça pourrait être aussi une fois fondu. Donc il va falloir qu'ils soient sous forme liquide. Mais pour les rendre sous forme liquide, pour les faire fondre, ça va être difficile parce que leur point de fusion est élevé. Bon, évidemment, leur point d'ébullition aussi va être élevé. Pour les composés covalents, bien ça va être pas mal tout le contraire. Un composé covalent, ça ne sera pas un solide cristallin. Habituellement, ça va être un gaz. Si jamais il est solide, bien il ne sera pas bluisant. Ça va être un solide terne. Ça va être un solide peut-être même friable. Ceux-là, on ne sera pas capable de les dissoudre dans l'eau. Donc ils sont insolubles. Et même dissous, ils ne permettront pas de conduire l'électricité ou de conduire vraiment la chaleur. Et eux sont plus faciles à faire fondre. Leur point de fusion est plus bas. Donc ça, c'est pour les propriétés des composés qui contiennent des liens ioniques, qui contiennent des liens covalents. Donc comment est-ce qu'on va faire pour prédire si le lien entre deux atomes va être ionique ou covalent? Bien, on le dit, ça va dépendre de la différence d'électronégativité entre les deux atomes. Dans le cas des liens ioniques, le lien va être créé parce qu'on a un métal qui est attaché à un non-métal. C'est ce qu'on avait appris en neuvième année. Là, on va expliquer pourquoi c'est un métal avec un non-métal. Et c'est parce que les métaux ont une électronégativité très faible et les non-métaux ont une électronégativité plus élevée. Donc quand on va vouloir les attacher ensemble, il va y avoir une grande différence d'électronégativité entre les deux éléments. Et c'est pour ça que ça va former des ions. Et les ions, il va y avoir un ion positif avec un ion négatif. Ils vont vouloir s'attacher ensemble et c'est pour ça qu'on appelle ça un lien ionique. Le métal pourrait aussi s'attacher avec un ion polyatomique. On avait aussi appris les ions polyatomiques en neuvième année. Les ions polyatomiques, c'est un groupe d'atomes qui sont attachés ensemble, qui ont une charge résultante non nulle à la fin. Mais c'est quand même un groupe d'atomes attachés ensemble, comme le NH4+, comme le OH-. Donc deux atomes, trois ou quatre ou cinq atomes attachés ensemble qui ont une charge non nulle. Et à l'intérieur, il va y avoir des liens covalents. Mais le groupe lui-même a une charge, donc il va pouvoir s'attacher à un métal. L'ion polyatomique négatif va vouloir s'attacher à un métal positif. Et ça va donc nous créer un lien ionique entre le groupe et le métal. Pour les liens covalents. Les liens covalents, en neuvième année, on avait juste dit que c'était créé quand on avait deux non-métaux qui étaient attachés ensemble. Bien, deux non-métaux, ça veut dire deux éléments qui vont avoir des électronégativités semblables. Donc la différence d'électronégativité va être assez faible. Bon, là on a dit ionique, c'est une grande différence d'électronégativité. L'électronégativité et covalent, c'est une petite différence d'électronégativité. Mais c'est quoi grand et c'est quoi petit? Bien, dans le milieu, l'élément qui avait la plus grande électronégativité, c'était le flux or. Et le franc-somme était la plus petite. Si on fait exactement la différence entre les deux, on arrive à 1,7. Donc si on fait le non-métal moins le métal et qu'on arrive à un chiffre, on compare ce chiffre-là sur l'échelle et on compare avec le 1,7. Si c'est plus grand que 1,7, on va surtout avoir un lien ionique. Et si on est plus petit que 1,7, ça va être surtout covalent. Plus tard, on va apprendre le lien covalent polaire. Mais c'est vraiment le 1,7 qui va faire la différence entre ionique et covalent. Donc plus grand que 1,7, ça va être ionique. Et plus petit que 1,7, ça va être covalent. Des exemples de ça, bien ça va être surtout les selles. Un métal avec un non-métal, donc le MgF2 ou le NaCl ou le MgOH. Donc tu vois ici, on a un ion polyatomique qui est attaché au magnésium. Tandis que pour des différences d'électronégativité qui sont plus petites, donc on pourrait avoir des gaz comme le O2, le N2, le H2 ou bien le CO2, qui sont des exemples de liens covalents parce que l'électronégativité est proche. Donc là, entre le C et le O, si on va voir, entre le C et le O, 3,5 moins 2,5, ça fait exactement 1. Donc c'est pour ça que ça nous fait un lien covalent. Tandis que le NaCl, on avait le 3 avec le 0,9. Donc là, c'est une différence de 2,1. C'est un lien ionique. Donc on fait tout simplement la différence entre les deux. Ce serait quoi la plus grande différence d'électronégativité possible? Bien, ça va être le fluor avec le francium et ça va nous donner une différence de 3,3. Le francium est aussi 0,7 juste en dessous du césium. Et pour la plus petite, celle-là est intéressante parce que la plus petite, c'est quand on va avoir deux noms métaux identiques parce que deux noms métaux vont avoir le droit de s'attacher ensemble. Donc on peut avoir du F qui s'attache à du F. On peut avoir du N qui s'attache à du N. On peut avoir du BR qui s'attache à du BR. Mais si on a du BR qui s'attache à du BR, bien 2,8 moins 2,8, ça fait 0. Et donc ça va nous donner une différence d'électronégativité nulle. Et par définition, ça va être le lien covalent parfait. Fait que qu'est-ce qui se passe dans le lien lui-même pour qu'on fasse une différence entre ionique et covalent? Comment cette différence d'électronégativité-là va avoir un effet sur le comportement des électrons qui créent le lien? Bien dans le lien ionique, on va avoir un transfert d'électrons. Les électrons vont être transférés du donneur vers le receveur. Ça veut dire que le métal va donner l'électron de valence dont il n'a pas besoin et le non-métal va l'attraper. En faisant ça, le métal a perdu un électron, donc il est devenu positif. Le non-métal a gagné un électron et il est devenu négatif. Et les ions qui sont formés, le positif et le négatif, vont s'attirer parce que les charges électriques opposées ont une attraction électrique. Et cette attraction-là fait qu'ils vont vouloir s'attacher ensemble. Donc visuellement, ça va ressembler à ceci. Le métal va donner son électron de valence. Le non-métal va attraper l'électron de valence. Maintenant, le non-métal a deux électrons de valence sur sa dernière couche. Son nombre de protons n'a pas changé, fait qu'il est négatif. Le métal, lui, il a perdu un électron, donc il a moins d'électrons de valence sur sa dernière couche et il est devenu positif. Le positif va être attiré par le négatif. Ils vont se lier ensemble et c'est ça qui va faire notre lien ionique. Pour le lien covalent maintenant, dans le lien covalent, les électrons vont être partagés. Donc dans le partage des électrons de valence, il y en a un ou deux ou trois qui vont osciller, qui vont se promener d'un atome à l'autre et c'est ça qui va permettre aux deux atomes de rester liés ensemble. Pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'ils aient une électronégativité semblable. C'est écrit « semblable », c'est pas écrit « identique ». Donc ça pourrait être un 4,0 avec un 3,6. Ça, c'est semblable, c'est correct. Donc en autant qu'on a une différence d'électronégativité qui est en bas de 1,7, ça va avoir des tendances covalentes et en bas de 0,5, ça va être vraiment, vraiment covalent. La force qui va leur permettre de rester ensemble, c'est pas le même genre de force qu'ionique. C'est pas parce qu'on va avoir un ion positif avec un ion négatif. La force qui va les permettre d'attacher ensemble, c'est parce qu'on a le noyau d'un atome qui essaye de tirer sur les électrons de valence de l'autre atome et c'est ça qui va faire la force d'attraction. Donc cette paire de noyaux-là qui va tirer sur les électrons de valence du voisin va permettre aux deux atomes de rester liés ensemble et de créer un lien. Visuellement, ça va ressembler à ceci. Donc on a nos deux noyaux avec chacun leur électron de valence. Ils vont mettre en commun leur électron de valence pour permettre de remplir la règle de l'octet. Mais ce noyau va tirer sur l'électron de valence de l'autre atome. Ce noyau va tirer sur l'électron de valence de l'autre atome. Et c'est ça qui va permettre aux deux noyaux de rester liés ensemble. Donc la paire d'électrons qui est partagée entre les deux va servir de lien entre les deux atomes. On avait aussi appris la structure de Lewis pour représenter les atomes. On va aussi utiliser la structure de Lewis pour représenter les molécules. Dans une structure de Lewis, ce qu'on avait appris, c'est que c'était seulement les électrons de valence qui étaient représentés, puisque ce sont seulement les électrons de valence qui prennent part à la création du lien. Donc même si l'atome a 17 électrons, je n'ai pas besoin de dessiner les 17 électrons. J'ai seulement besoin de dessiner les 7 électrons de la couche de valence. Quand on va les dessiner, c'est toujours plus intéressant de mettre des symboles différents pour les deux atomes pour bien représenter quel électron a été fourni par quel atome. Par exemple, dans un lien ionique, j'ai mis le sodium et le sodium est dans la colonne 1A, donc il a seulement un électron de valence. C'est pour ça que j'ai mis un petit point à côté du sodium. Le chlore, lui, il a 7 électrons de valence, alors il a 7 points et j'ai choisi des cercles pleins pour le chlore, alors que j'ai choisi un cercle vide pour le sodium. C'est juste pour mieux représenter quel atome a fourni quel électron. Le sodium est un métal, il va donner son électron au chlore, donc maintenant le sodium est devenu positif, puisqu'il a perdu un électron de valence. Le chlore, lui, a gagné un électron, il est devenu négatif. Mais observe comment le 8e électron, pour la règle de l'octet, est un cercle différent. C'est pour bien identifier qu'il provient du sodium. Le positif est attiré par le négatif, donc cette force d'attraction-là va permettre aux atomes de rester liés ensemble, et ça va me former le NaCl. Bon, pour dessiner la structure de Lewis de la molécule, je pourrais réutiliser les petits points, c'est correct, mais on va essayer de prendre l'habitude de mettre des lignes pour représenter les paires d'électrons. Donc j'ai une paire d'électrons en haut du chlore ici, j'ai une paire d'électrons à droite du chlore ici, une autre paire d'électrons en bas ici, et cette paire-là va permettre de faire le lien entre le Na et le Cl. Donc chaque ligne représente un doublet d'électrons, une paire d'électrons. Plus tard, on va appeler ces doublets-là des doublets non-liants, puisqu'ils sont autour, sur la couche d'électrons de valence, et qu'ils ne permettent pas de faire de lien avec d'autres atomes. Donc c'est le doublet non-liant. Et la paire qui est ici va être le doublet liant. Ça, on sait que ça va être un lien ionique, parce que la différence d'électronégativité est de 2,1, quand on utilise l'échelle de Pauli. Maintenant, allons voir pour une molécule qui contient un lien covalent. Donc je vais réutiliser le chlore. Cette fois, je vais utiliser les petits X. Donc le chlore a 7 électrons de valence, des petits X tout autour comme ça, en paire d'électrons. Et le deuxième chlore, je vais réutiliser le même qui est ici, avec ses 7 électrons de valence aussi. Les deux ont une électronégativité parfaitement identique, donc ça va être un lien covalent où ils vont partager l'électron. Ça veut dire qu'ils vont tout simplement se mettre comme ça ici pour partager la paire d'électrons qui est là. Ça fait que ce noyau va tirer sur l'électron de valence du chlore X. Ce noyau va tirer sur l'électron de valence du chlore point noir. Et ça va permettre aux deux de rester attachés ensemble. Quand je vais dessiner la notation de Lewis de la molécule, ça va me donner ceci, avec les doublets non-liants tout autour des chlores. et le doublets liant ici. Parce que j'ai deux atomes parfaitement identiques, ça veut dire que la différence d'électronégativité est zéro et j'ai un lien covalent. Maintenant, pourquoi est-ce que ça peut conduire de l'électricité, ça? Les liens ioniques vont pouvoir transmettre l'électricité, mais pas les liens covalents. Pour que le courant électrique puisse circuler, il faut qu'il y ait des particules chargées, habituellement des électrons, mais pas obligés. Donc, des particules chargées qui puissent se déplacer pour transporter le courant. Dans les molécules ioniques, il y a le mot « ion ». Ça veut dire que je vais pouvoir avoir des ions. Pas à l'état solide, par exemple. Du sel à l'état solide, ça ne va pas conduire l'électricité. Mais, si je le dissous dans l'eau, ça va pouvoir. Pourquoi ça ne conduit pas l'électricité à l'état solide? C'est parce qu'il va y avoir un agencement très, très rigide. Ça fait un cristal, on l'a dit tantôt. Et les électrons ne peuvent pas bouger vraiment dans le cristal. Mais aussitôt que je vais faire fondre le sel, là, ça va pouvoir conduire le courant. Ou si je veux le dissoudre dans l'eau, là aussi, ça va pouvoir conduire le courant. Mais il faut que ça soit dissous ou que ça soit fondu. Si c'est solide, on voit ici le Na avec le Cl. Donc, le Na, le Cl. Le Na est positif, il est attaché au Cl. Et le Cl est négatif. Il va être un petit peu attiré par le Na positif du voisin, qui est attaché au Cl. Donc, ça forme un réseau vraiment, vraiment serré. C'est pour ça que ça fait des cristaux, des petits cubes de sel. Et ça, ça ne permet pas aux électrons de circuler. Mais une fois qu'il va être dissous, ce qui va se passer, c'est que ça va ioniser. Pas ioniser, ça va dissocier en ions. Ça va dissocier en ions. Donc, j'aurais plus du NaCl. Je vais avoir des Cl- et je vais avoir des Na+. Et là, ces ions-là, les Na+, et les Cl- vont pouvoir transporter l'électricité. Donc, c'est pour ça que l'eau va pouvoir transmettre l'électricité s'il y a des minéraux qui sont dissous dedans. C'est parce qu'il va y avoir des ions positifs et négatifs qui permettent à l'électricité d'être transportés d'un endroit à l'autre. Donc, il faut faire attention parce que des sels minéraux, on en a beaucoup sur la peau. Et aussitôt qu'on rentre dans notre bain, ces minéraux-là vont se dissoudre dans l'eau du bain. Et maintenant, l'eau du bain peut conduire à l'électricité. Il y a seulement l'eau pure, parfaitement pure, l'eau distilleuse qui ne transporterait pas l'électricité. Mais aussitôt qu'on s'assoit dans notre bain, on vient de dissoudre les sels minéraux qui sont à la surface de la peau dans l'eau du bain. Et l'eau va maintenant pouvoir conduire l'électricité. Les liens covalents ne pourront pas faire ça. Dans les liaisons covalentes, il n'y a pas de charges qui peuvent bouger, ni à l'état solide, ni à l'état liquide, ni à l'état dissous. Quand les molécules vont se dissoudre, elles vont rester entières. Elles ne vont pas se dissocier en ions positifs ou négatifs. Et ça veut dire que c'est impossible pour l'électricité d'être transportée dans un liquide solide ou solution qui contient une substance qui a des liens covalentes. Un exemple de ça, ça serait ici, j'ai le brôme liquide. Donc dans le brôme liquide, c'est du Br2. Il n'y a que des liens covalents et il n'y a pas de charges. Il n'y a pas de positifs, il n'y a pas de négatifs. Que ça soit à l'état gazeux, comme ici, ou liquide, comme ici, ça ne peut pas parce qu'il n'y a pas de charges. Si je prends une autre substance, ici, c'est qu'on a mis le méthanol et qu'on dissout le méthanol dans le haut, on voit nos petits Mickey Mouse de l'eau, bien je ne peux pas plus conduire l'électricité parce qu'il n'y a pas d'ion, il n'y a pas de positif ou de négatif dans l'eau. Ça fait que ça ne pourra pas transporter l'électricité. Donc les liaisons covalentes ne peuvent jamais transporter l'électricité alors que les liaisons ioniques le peuvent parce qu'il y a des électrons libres de se déplacer ou, dans le cas ici, ça va être des charges, des ions positifs et des ions négatifs qui sont libres de se déplacer. OK. Alors, c'est tout pour le rappel sur les liaisons ioniques et covalentes. Évidemment qu'il y a des exercices à faire dans tes notes de cours à ce sujet-là. Alors, je te laisse pour ce vidéo et on se voit dans la suivante. Bye! Bye!